C'est l'histoire d'un homme. Il habite dans un petit village accroché au flanc de la montagne. Il vit dans une maison un peu à l'écart. C'est un homme solitaire. Il n'est pas marié. Chaque matin, il se rend au puits pour aller chercher de l'eau. Le puits est situé de l'autre côté du village. Alors chaque matin, après avoir pris son café, après s'être habillé, l'homme installe sur ses épaules une planche. À chaque extrémité de la planche, l'homme a accroché une cruche. Il sort de sa maison. Il rejoint le chemin qu'il connaît par cœur. Il marche jusqu'au puits. Il remplit ses deux cruches. Et il rentre chez lui. Seulement, il y a un problème. La cruche qui est à gauche de la planche est fêlée. Oui, elle est fissurée, cassée. Certains diraient détraquée, dérangée, timbrée. Bref, la cruche de gauche est fendue. Et sur le chemin du retour, elle laisse s'écouler toute l'eau que l'homme a puisée. La situation dure maintenant depuis quelques semaines. La cruche fêlée a pitié de l'homme. Alors ce matin-là, elle lui dit « Homme, regarde-moi. Je suis foutu, je suis fichu. Jette-moi, je ne te sers à rien. » Quand il entend cela, l'homme tranquillement pose sa tasse de café sur la table. Il prend la cruche à bout de bras et il lui parle, droit dans la fêlure. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne me sers à rien. Tu voudrais que je te jette, mais tu es folle. Aujourd'hui, nous allons aller au puits. Et toi, la cruche fêlée, tu vas regarder par terre. » Ayant ainsi parlé, l'homme installe sur ses épaules la planche. Il sort de sa maison, il rejoint le chemin, il marche. Et la cruche fêlée à gauche regarde par terre. Et par terre, sur le chemin, elle n'en voit pas qu'une, non ? Elle n'en voit pas qu'une dizaine, non ? Elle n'en voit pas qu'une centaine. Elle en voit des milliers, des milliers de fleurs, de toutes les formes, de toutes les couleurs qui poussent sur le chemin. Ils vont jusqu'au puits et quand ils arrivent au bord du puits, l'homme regarde la cruche fêlée et il lui dit « Tu vois, quand j'ai vu que tu étais fêlée, fissurée, cassée, certains diraient détraquée, dérangée, bref, quand j'ai vu que tu étais fendue, moi, sur le chemin, j'ai semé des graines. Et toi, au retour, ces graines, tous les jours, consciencieusement, tu les as arrosées. Ces graines sont devenues des fleurs. Et ces fleurs sont si belles qu'elles égayent mon chemin et qu'elles me rendent la vie beaucoup plus légère. Alors, ce jour-là, c'est avec une joie et une fierté indicibles que sur les fleurs assoiffées du chemin, par sa fêlure précieuse et unique, la cruche a laissé s'échapper toute l'eau que l'homme avait puisée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...